En Franche-Comté, c'est le Jura qui tire son épingle du jeu avec un petit village perché. Grimpons tout de suite découvrir Château Chalon qui arrive à la onzième place de votre classement. Juché sur son rocher, Château Chalon trône fièrement sur ses 50 hectares de vignes. On est à quelques mètres au dessus du sol quand on arrive là. On est à la fois en prise avec les hommes et le monde et en même temps on est un tout petit peu au dessus. Ce qui est surtout au dessus, connu dans le monde entier, c'est son vin jaune. Alors une fois par an, les Castels Chalonais rendent hommage à leur patron Saint Vernier afin qu'ils continuent à veiller sur leur beau royaume viticole. René, un enfant du pays, a été bercé par cette tradition. Nous avons reçu un héritage, nous souhaitons le transmettre et c'est le sens profond de cette fête. L'occasion évidemment de déguster la dernière récolte et à en croire monsieur le maire, cette année on parle d'une petite pépite. L'impidité parfaite, brillance remarquable, on est sur de l'or fin, véritablement on est dans le jaune. Feu vert donc pour les vignerons, ils vont pouvoir mettre au trésor comme ils disent une bouteille de cette dernière cuvée pour les générations futures. Un geste symbolique mais qui en dit long sur l'attachement aux traditions des Castels Chalonais. René s'éloigne pour retrouver le calme des ruelles sinueuses qui composent ce petit bourg de moins de 200 habitants. On est dans un village de Carrier, il y avait aux environs de Château Chalon de la pierre. La pierre était aussi importante à Château Chalon au 19ème siècle que la vigne et on en garde de belles traces. Ce qui prédomine au cœur du village, ce sont effectivement toutes ces imposantes maisons vigneronnes restées dans leur jus. Un ensemble très bien préservé malgré les contraintes du site. Les bâtisseurs de Château Chalon ont tenu compte du relief, ils ont joué avec les possibilités, ils ont su jouer avec les impératifs parfois difficiles et très contraignants du relief. En témoignent ces maisons imbriquées et ces terrasses construites sur plusieurs niveaux. Mais le plus surprenant ici, c'est la rapidité avec laquelle on passe des ruelles étroites à l'un des trois grands belvédères qui entourent le bourg et qui offrent une vue imprenable sur tout le vignoble. Ce qui me frappe au fond, c'est cette espèce de calme presque mystique, moi qui suis un athée, qui m'a envahi et qui fait que ce village est resté gravé à l'intérieur de moi pour toujours. Et des endroits qui marquent, Dieu sait qu'il y en a à Château Chalon. Direction maintenant l'ancienne abbaye bénédictine devenue au 15ème siècle un endroit réservé aux filles nobles. Non, non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien en 2014 et ces gens là sont des comédiens. Ils répètent en vue d'un spectacle, une fresque historique retraçant les deux siècles de suprématie des femmes à Château Chalon. A l'époque, elles avaient les pleins pouvoirs. Vous les femmes, vous les châmes. Alors l'abaisse qui est donc la chanoinesse en chef, si l'on peut dire, était seigneur de Château Chalon et elle prélevait une multitude de taxes de redevances. Donc il y a eu de très nombreux procès parce que les habitants essayaient d'échapper à cette multitude de taxes qui s'étaient accumulées de siècle en siècle. En sortant des jardins de l'abbaye, voici un autre endroit empli de nostalgie, l'école d'autrefois. Un lieu qui désormais se visite et qui parfois reprend vie. Aujourd'hui, les enfants du village et Françoise, l'ancienne institutrice, font un bond d'une cinquantaine d'années en arrière. Alors maintenant, tu vas faire le dessin directement. Allez, vas-y. En créant, en gardant cette école, on veut absolument montrer aux enfants de maintenant comment vivaient leurs arrières grands-parents. Parce qu'on pense que c'est en ayant des références comme ça qu'ils arriveront à se construire. Avec cette volonté de conserver ses traditions, le petit village de Château Chalon est à lui seul un voyage à travers les époques. C'est important pour moi de défendre ce qu'il représente, ce qu'il est. Et encore une fois, les femmes et les hommes qui ont fait qu'il est dans cet état aujourd'hui. Et rassurez-vous, Pierre, la nouvelle génération est bien là pour prendre le relais. 4 vandaag de Château Châ electoral et rassurez-vous, Pierre! 6h30